La scène française est au rendez-vous de cette nouvelle vidéo, donc un petit cœur, surtout mes frérots. FR, on va parler de Double Poney, d'LDLC, d'une super nouvelle. Bon, peut-être qu'il y aura des gens déçus, bien évidemment, mais Double Poney a enfin trouvé une organisation. Et ça, c'est fantastique parce que ça va professionnaliser énormément de joueurs de la scène française. Et c'est une super nouvelle. Je ferai dans quelques jours, dans quelques semaines, je ne sais pas, une grosse vidéo mercato pour récapituler absolument tous les changements parce que là encore, ça bouge dans tous les sens. Et il y a encore un petit peu des deals entre guillemets bancales qui vont se faire, qui ne vont pas se faire, qui dépendent un petit peu de soucis contractuels avec des transferts à payer, pas de transferts à payer, des clauses et tout ça. Donc, je préfère attendre que tout soit clean et vous faire un énorme récap pour 2022 parce que bordel, qu'est-ce que c'est lourd les amis. Je peux vous annoncer que 2022 sera une année de compétition exceptionnelle et certainement l'année la plus compétitive qu'on ait vu sur CS depuis jamais en fait. J'en suis profondément convaincu. Merci à tous d'être là donc et abonnez-vous, ceux qui adorent CSGO. Dans la description, si vous voulez m'aider, si vous voulez me soutenir, vous avez mon lien Skin Baron pour acheter des skins ou pour revendre votre inventaire. Moi, j'ai revendu mon inventaire dessus par exemple. SitSafe et je touche une petite commission. Les frérots et mon petit site internet, pour ceux qui veulent s'acheter des petits claviers, des petites souris, n'hésitez pas, si vous avez des questions pour quel produit choisir, je vous aiderai avec grand plaisir. Donc parlons d'LDLC, très bonne nouvelle. Donc à la base, il y avait des discussions de LDLC à Double Poney. Voilà, ils devaient les recruter. Au final, ça ne se fait pas. Et moi, je trouve que c'est super en fait parce qu'il y a Double Poney qui signe donc chez IT. Donc c'est les anciens, attention, voilà. Il y a des petites infos comme quoi la structure serait potentiellement pas un bon payeur, on va dire ça comme ça, avec un passé, avec une autre structure il y a quelques années. Donc je vais taire un petit peu le nom, mais c'est juste pour ne pas potentiellement créer de quiproquos ou de malentendus. Donc je ne préfère pas. On va leur laisser le bénéfice du doute, mais moi je suis content. Donc Body, Afro, Exercise, Luki et Djoko ont signé donc chez IT. Et c'est une super nouvelle. On a du LDLC donc qui va recruter Maka, Haji, Kéoz, les re-signés. Donc ça, c'est le trio qui était à la base chez LDLC et désormais l'apport de deux nouveaux joueurs. Kyojin, l'ancien Vitality et Piton. Super nouvelle, les amis. Pour moi, Kyojin a tout à fait sa place dans un projet comme celui-ci. Je pense qu'il n'avait pas les épaules pour du Vitality, mais pour du LDLC, ESE Advanced avec des ambitions d'aller en ESE 1er, se qualifier donc à des minors, à des qualifieurs de Dreamhack Open, Master potentiellement. Je le valide, même si Master, non, je crois que c'est que sur invitation. Dans tous les cas, voilà, moi je valide à fond. Ça fait donc 10 joueurs salariés français, professionnalisés. Donc c'est une super nouvelle. On a donc en plus 3 joueurs chez Vitality. On a NBK également. On a Jax également. On a Amanek qui peut rebondir quelque part très vite. Donc ça ferait, voilà, entre 10 et 15 joueurs français payés. Ça n'était pas arrivé depuis beaucoup, 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 beaucoup de temps. Et clairement, c'est une bonne nouvelle. Ça professionnalise la France. Ça va donner de la visibilité. Ça va donner également de l'envie. Ça va pouvoir permettre de garder de l'espoir pour le subtop qui est encore une fois en dessous avec des équipes comme Ambush, des équipes comme Gen 1 qui pourront rêver, qui pourront se dire il y a des perspectives d'avenir dans l'e-sport sur CSGO. Parce que moi, clairement, j'ai stoppé parce que c'était plus viable. Je me payais en toute autonomie avec l'argent de mon stream, l'argent de YouTube, etc. C'est bon, YouTube, pas du tout. Mais l'argent de mon stream, c'est ça qui me permettait un petit peu de vivre après Epsilon pour le coup. Et avant ça, on était payés. Et après, ce n'était plus le cas parce que les sponsors, les clubs se sont tous barrés sur d'autres jeux, notamment Fortnite avec l'explosion de Fortnite. Mais également maintenant sur Valorant, par exemple. Il y a beaucoup plus d'organisations sur Valorant que sur CS. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Et il faut justement des acteurs comme LDLC, comme là pour le coup, Hit, des anciens double-ponnés, pour performer en France. Et pour montrer qu'il y a de l'e-sport, il y a de la compétition. On peut aller chercher du haut niveau et de payer ces joueurs-là. Moi, je trouve ça super intéressant. Et Python, donc cinquième joueur d'LDLC, que vous ne connaissez certainement pas, qui était dans le subtop. Il était chez MYD notamment, donc pas payé, etc. C'était une équipe vraiment du sub-subtop, entre guillemets. Elle a été formée par un joueur qui s'appelle Flexor, qui a formé par exemple Kyojin, qui a formé également des joueurs comme Mizuta, comme Nivera. Donc, crédibilité n'est plus à prouver de ce côté-là. Python, après, s'est internationalisé. Il est parti dans une équipe allemande. Donc, je ne sais pas s'il parle allemand ou s'il communiquait en anglais là-bas. C'était Unicorn of Love. Il était payé. Il était en SOA Advanced notamment. Donc, il est, j'ai envie de dire, familiarisé un petit peu avec ses ligues et tout ça. C'est une super nouvelle. Beaucoup d'équipes françaises désormais salariées. Ça me... Voilà, je suis ému. Je suis ému. Donc, voilà, petite news sur le subtop français. J'espère que ça vous fait plaisir. Abonnez-vous si vous aimez CSGO, si vous voulez continuer d'avoir du contenu de ma part. Moi, en tout cas, je prends beaucoup de plaisir. Et je vous souhaite une belle journée et à une prochaine vidéo.